Ce bandeau violet en aura bientôt les ouvrages primés en librairie. Ces palmes de la Mopa, il y en aura deux, une pour les écoliers, l'autre pour les lycéens. Sur l'ensemble de la Polynésie, 26 écoles et 11 lycées ont participé à l'opération. Plus de 600 élèves ont composé le comité de lecture. Quatre livres pour les écoles et cinq pour les lycées avec une grille de notation commune. Ils ont parfaitement joué le jeu sur ces critères qui n'avaient rien à voir avec des critères scolaires tels qu'on peut le renseigner. On ne s'intéressait pas du tout à la vie de l'auteur, à savoir ce qu'il a pu vouloir dire et à la manière dont littéral, en termes de littérature, il a bien exprimé ou mal les choses. C'était vraiment le ressenti, le plaisir, le lecteur en tant que tel que nous mettions à contribution. Basé sur l'idée de la découverte et de la rencontre des auteurs polynésiens et de leurs œuvres, l'exercice a rencontré un franc succès. Pour cette première édition, les éditeurs ont proposé eux-mêmes les ouvrages mis en compétition. On n'est plus tant dans l'album illustré, on était en tout cas pour les CM2 6e sur des petits romans avec des planches également illustrées, mais il y avait du texte. L'objectif c'était vraiment de s'immerger dans un récit et pour ce qui concerne les lycéens, on était sur des formats vraiment romans, donc beaucoup plus de textes et souvent adossés à une fiction. L'association des membres de l'Ordre des palmes académiques décernera mardi prochain ses palmes amopas, écoliers et lycéens. C'est celui qui a vraiment tout fait pour que ça soit un homme.